oh les extraterrestres regardent la télé comme nous ça alors c'est incroyable et salut bonjour tout le monde bienvenue dans level one aujourd'hui on est avec un jeu que j'adore tellement que je l'ai acheté avec mon argent je peux le prouver il ya encore l'étiquette du prix je sais pas si ça se voit 269 francs ce que je l'ai acheté d'occas parce que je trouve marcus ou la la et oui l'héroïne du jeu c'est space channel 5 le jeu l'héroïne s'appelle oulala ouais je trouve c'est un super jeu je trouve ça génial c'est un jeu musical dans le genre de parapasses de rappeurs et ce genre de choses je trouve que c'est quand même très très cher un jeu à 400 balles même 350 balles donc moi je l'ai acheté deux cases recyclées comme ça c'était moins cher et je trouve que vu comme ça ça vaut le coup parce que vraiment c'est un jeu très drôle mais qui est très court normalement un après-midi une ou deux journées ça y est c'est fini mais au moins on s'est bien marré c'est super beau c'est super fun et ça groove à max vous allez voir que c'est un jeu musical le principe c'est que vous incarnez cette petite fille là qui vient d'être cueillie on voit son enfance et qui va devenir grand reporter elle s'appelle oulala elle est ultra sexy encore mieux clara croft franchement je trouve qu'elle est vraiment super mignonne et elle est reporter swinging reporter et dit donc c'est reporter dansante dans l'espace et l'idée c'est qu'elle va aller combattre des extraterrestres qui commencent à envahir la planète en dansant et en forçant les gens à danser donc ça c'est vraiment une super idée les extraterrestres force tout le monde à danser et pour les combattre il faut danser comme eux donc c'est tout simple on utilise la manette de la dreamcast il ya le petit pas du bas qui sert à faire haut bas droite gauche c'est les quatre seuls mouvements et puis un bouton de tir pour tirer et le bouton bleu pour comment dire aspirer les otages par exemple pour les pour les rapatrier à bord du vaisseau où ils seront mis en sécurité un petit peu plus tard allez j'appuie tout de suite on va commencer tout de suite ça commence au spatio port vous allez voir comment ça swing vous allez voir les chorégraphies moi j'adore ce jeu vraiment sinon je n'aurais pas acheté avec mes sous à moi j'aurais encore une fois pas ni 400 balles dedans mais 269 ça vaut le coup alors regardez voilà l'audimat minimum il faut que j'atteigne 15% d'audimat pour pouvoir franchir ce niveau et pour ça il faut que je réussisse à danser correctement regardez comme elle est gaulée oulala oulala c'est le cas de le dire et écoutez moi ces musiques c'est génial j'aime pas un petit peu et puis je vais juste danser donc je vais reproduire les mouvements que les extraterrestres font je vous laisse écouter la musique comment ça swing on fait deux fois en haut trois fois en haut haut faut pas que je pars sinon je serai pas dans les coups voilà comme un tour de gym tu sais c'est leur façon de tirer je suis pas allé assez vite là c'est pas terrible regardez j'ai perdu un point d'audimat je suis tombé à 10% alors j'étais à 11 il y a des petits coeurs qui ont apparu là juste à ce moment là quand vous ratez un mouvement vous perdez un petit coeur et si vous perdez tous les petits coeurs c'est la fin de la partie carrément enfin la fin de cette étape en tout cas voilà donc faut essayer de pas trop perdre de petits coeurs et pas non plus perdre de points d'audimat donc c'est assez difficile allez on va leur tirer dessus un petit peu donc là il va falloir faire droite et puis des tirs ou gauche et puis des tirs voilà c'est le fameux bouton b qui permet de téléporter les otages en fait faut pas leur tirer dessus ouais pas mal donc vous avez vu il suffit pas de tirer dessus en fait il faut refaire exactement en rythme c'est à dire faut reprendre chaque truc exactement en rythme et c'est ça qui est génial je trouve dans ce jeu c'est que d'habitude dans le parapasse de rappeur et ce ou les trucs de danse vous avez des mouvements à faire qui défilent à l'écran et du coup vous regardez les flèches ou les mouvements qu'on vous indique mais vous écoutez pas vraiment la musique et vous n'êtes pas vraiment en rythme alors que là on peut carrément ne pas regarder l'écran je vais essayer de vous le faire et refaire quand même les mouvements à l'oreille et voilà donc quand je dis on peut regarder ailleurs ouais pas mal là j'ai sauvé les deux touristes photographes donc quand je dis on peut regarder ailleurs évidemment l'intérêt c'est qu'on peut regarder du coup l'écran et toutes les animations alors que dans parapasse de rappeur on fait que regarder les carrés et on voit pas tout ce qui se passe à l'écran donc là ce qui est génial c'est de pouvoir jouer en fait à l'oreille en regardant les mouvements qu'ils vont faire les reproduire ensuite mais en regardant regardez par exemple c'est génial les deux petits photographes c'est vraiment les touristes sont en train de photographier tout autour d'eux donc voilà donc ça c'est génial c'est un des premiers jeux de danse ou en tout cas de rythme on peut vraiment regarder ce qui se passe à l'écran voilà ça finit sur part un petit truc de tir à la fin stay tuned stay tuned elle dit toujours ça voilà super donc on a passé le premier niveau de de space channel 5 donc moi j'adore l'ambiance vous avez vu que c'est complètement funky groovy disco tout ce que vous voulez les mouvements les chorégraphies regardez ça c'est génial on dirait michael jackson d'ailleurs un peu plus loin dans les niveaux il ya michael jackson il l'appelle space michael alors on sait pas si c'est le vrai michael jackson en tout cas à un moment il parle on a l'impression que c'est la vraie voix de michael jackson plein de remerciements à la fin du jeu pour michael jackson est-ce que c'était vraiment lui je sais pas tiens je suis concentré ça va voilà j'ai pas fait les shoots au bon moment dommage et là vous avez vu fallait alterner entre des tirs sur l'extraterrestre et des téléportations des otages donc faut être très prévu et pas se gourer de boutons ça il le dit pas donc tous ceux qui ont une des petites étoiles qui brille autour d'eux c'est les otages il faut les libérer avec le bouton bleu et les autres c'est les extraterrestres il faut leur tirer dessus avec le bouton rouge et encore une fois toujours en rythme c'est ça qui est important c'est un jeu de shoot c'est vraiment un jeu de rythme et d'oreilles surtout donc c'est pour ça que je parle pas pendant les séquences de jeu parce que sinon je risque de perdre ah j'ai raté il faudrait pas que mon audi matre tombe il faut que je fasse 15% à la fin vous avez vu qu'il y a des petites ruptures de rythme et c'est pas facile toujours à choper bon merci 17% normalement c'est bon je suis pas viré parce que quand on tombe au dessous de l'audimat qui était demandé on dit on vous rappellera tac ça raccroche et vous êtes obligé de recommencer donc on peut sauvegarder à la fin de chaque épisode en quelque sorte pour reprendre quand on veut ça c'est pas mal aussi ah il va falloir qu'on fasse mieux que pouding qui est quand même bien goulé aussi je trouve que la la est pas mal mais pouding on en mangerait bien du pouding aussi oh elle est vanille attention faut que je fasse comme elle up down up down chou 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 left left right right chou chou left left right right chou chou up 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 chou chou up 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 chou 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 better than I thought right left right left chou chou right left right left chou chou right 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 chou chou right 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 chou chou ah j'ai loupé un right up left up left chou up left up left chou better than I thought bah oui il me débrouille bien Ah, ils sont énervés, ils ont perdu le groupe du rockabilly de l'espace. Ouais, pas mal. Donc j'ai eu chaud, si j'avais perdu tous les petits cœurs, j'étais obligé de recommencer. En fait, c'est des espèces de boss de fin de niveau à chaque fois. On a des danseurs, des robots danseurs, des mollusques danseurs, il y a vraiment de tout. C'est toujours super disco et super réussi. Regardez, il y a une petite bouteille d'oxygène dans le dos. T'as mignon ça ? Attention, je suis prêt. Et bah voilà. Voilà, deuxième. Super, bon, très bien, on va essayer d'en voir le maximum. Alors le problème, je sais pas si on va pouvoir faire une sauvegarde, c'est que là j'ai fait déjà à peu près 20% du jeu. Donc ça vous donne une idée de la taille du jeu, c'est pas énorme, énorme. Mais ça swing, qu'est-ce que c'est bien. Donc c'est bien de se faire plaisir, encore une fois, je trouve que les jeux à 400 balles c'est beaucoup trop cher. Se faire plaisir à 400 balles, le plaisir reste un petit peu là. Si on peut se faire plaisir pour moins cher, c'est ce que j'ai fait moins l'achetant d'occasion. Et je vous recommande vraiment d'acheter des jeux d'occasion, c'est les mêmes de toute façon. Il suffit d'être un peu patient, d'attendre que quelqu'un y ait joué avant vous. Comme Oulala, ça prend deux jours, en général, ça se retrouve assez vite dans le commerce, ce genre de petits jeux musicaux. Regardez la tête de l'extraterrestre. Bon, on va se battre contre Coco Tapioca. En plus, ils ont des noms bizarres. Ah ouais, un petit reproche quand même, c'est que c'est pas en français. Mais bon, ça swing peut-être mieux. Ah, j'ai pas entendu. C'est vraiment du Michael Jackson. La chorégraphie, c'est pas trop bien. Ah, voilà, j'ai pas écouté. C'est vrai que c'est en anglais, left, up, right, down. Bon, il n'y a que quatre mouvements à retenir. Ah, pas mal. Donc ouais, up, down, left, right et shoot. Ça fait quand même que cinq mots de vocabulaire. C'est à peu près ce que maîtrise Jean-Claude Van Damme en anglais. Donc vous devriez pouvoir y arriver aussi, normalement. Ah, il a quelque chose qui sort. Ah, elle a sa bouche. Comment ça roule. Regardez ça, c'est mignon. On dirait des danseuses du Lido. C'est deux. Écoutez-moi cette ligne de basse, les enfants. Ça donne envie de danser. On n'est pas obligé de le faire, mais bon, ça donne envie. Pareil, si je veux, mais j'ai pas trois yeux. C'est une seule différence. Mais je suis à peu près foutu pareil. Oh, c'est pas bon ça. C'est bon, je décoe. Vous avez vu, il ne me restait plus que deux petits cœurs. J'étais assez limite. S'ils m'avaient touché, j'aurais perdu. Yes. En place. Alors, regardez, voilà. Audimat minimum, il fallait que je fasse 15%. J'ai fait 21%. J'étais monté jusqu'à 22% d'audimat au maximum. Audimat de 77%. Voilà, donc ça, tout ça, c'est des statistiques du jeu. Elle est vraiment superbe. Elle a des plateformes choues, absolument monstrueuses. Voilà. Alors, il y a un truc assez rigolo. Parce qu'on se dit que quand on l'a fait une fois, évidemment, on s'en lasse et c'est toujours la même chose. J'ai remarqué un truc, c'est que, ah bah oui, j'ai pas de quoi sauver, j'ai pas de quoi sauver, j'ai pas mis de bloc mémoire. Quand on rejoue, si on joue plus ou moins bien, il s'adapte. C'est-à-dire, si vous jouez assez mal, il va vous donner des mouvements assez faciles à faire. Alors que si jamais vous jouez beaucoup mieux, les mouvements vont être très vite plus compliqués. Donc ça, c'est pas mal, je trouve, cette façon de s'adapter aux joueurs, en fin de compte. Alors, je l'ai ressenti, je suis pas sûr que ce soit vraiment comme ça. Mais j'avais l'impression que les mouvements changeaient en fonction de vos capacités à vous. Alors, eux, c'est les Moroniens, j'ai vu comment on dit. C'est les fameuses extraterrestres qui ont décidé d'enveillir la Terre. Ils ont un super look, je trouve, avec leur petit écran de télé. C'est des Teletubbies avec la télé en haut. Alors, voilà, nouvel épisode. Allez, on va voir trop gros. Donc là, on est à bord d'un espèce, regardez, c'est le Titanic de l'espace. Les musiques sont vraiment excellentes. C'est le Titanic de l'espace. C'est une espèce de gros vaisseau cargo de croisière, un paquebot de croisière. Et on va rencontrer Jaguar. C'est un adversaire qui va être à d'autres mesures. C'est un autre reporter pour une chaîne concurrente, en fait. J'espère qu'on aura le temps de le voir. Il faudra faire des mouvements de danse comme lui. Et vraiment, les musiques, je les trouve super. C'est toujours le même style. Alors, il faut aimer ça. Moi, je sais que j'adore ça. Donc, évidemment, chacun ses goûts. Mais chez moi, ça marche. La magie opère. Encore une fois, ce n'est pas un grand grand jeu. Mais c'est une question de feeling et d'envie et d'ambiance. Moi, ça m'a donné envie. Et je ne vais pas le répéter mille fois. Mais je les laisse très souvent pendant Noël. Je n'ai pas fait dans l'ordre. Attention, là, il y a des otages à sauver. S'il y a des otages à sauver. S'il y a des otages à sauver. Voilà, c'est la fin du level 1. Est-ce qu'on va arriver à la fin de cet épisode ? Ouais. Voilà, je vais vous dire au revoir ici. En tout cas, vous avez compris, j'aime beaucoup Space Channel 5. Et je vous le recommande. Regardez comme c'est beau. C'est oulala, on est vite amoureux. Allez, soyez sages. A bientôt pour un prochain level.